Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Elle est en effet consacrée aux nouveautés Gégère-le-Coultre dévoilées à l'occasion de Watches and Wonders 2024. Pour des raisons pratiques et pour vous proposer une vidéo la plus qualitative possible, nous avons choisi de la tourner en amont de l'ouverture du salon dans notre studio à Paris, sachant que nous avons eu la chance de voir quelques-unes des nouveautés Gégère-le-Coultre qui nous permettent de vous dire ce que nous en pensons. Alors qu'est-ce que la manufacture nous propose pour cette édition 2024 ? Les nouveautés Gégère-le-Coultre sont axées autour de deux collections, d'un côté la collection Master et de l'autre la collection Duomètre. Je vous propose de débuter par les Master et en l'occurrence les Master Ultra-Syn Perpétual Calendars dont la manufacture nous propose trois nouvelles versions, deux en or rose et une en acier. J'ai jeté mon dévolu sur la version acier que je vous présente tout de suite. Pour cette collection Ultra-Syn 2024 en version quantième perpétuelle, Gégère-le-Coultre a choisi une réinterprétation, un renouvellement de la collection en procédant à quelques ajustements sur lesquels nous allons nous attarder. L'idée est bien entendu de rendre les nouveautés plus désirables qu'elles ne l'étaient encore auparavant, mais également d'en booster la mécanique. Je commence par ce qui ne change pas, à savoir l'émensuration de cette nouvelle Ultra-Syn Perpétual Calendars qui demeure de 39 mm de diamètre pour une épaisseur de 9,2 mm. Des dimensions contenues qui permettent à cette montre habillée de garder son côté classique et moderne et d'habiller à peu près tous les poignets. Le communiqué de presse de lancement de cette nouveauté indique d'ailleurs que, je le cite, son design a été discrètement actualisé avec des proportions revues ainsi que des cornes étirées et amincies pour un confort accentué sur tous les poignets. Bon, franchement, les différences sont difficilement perceptibles. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'élégance et le côté intemporel du modèle ont été parfaitement préservés et la montre est toujours aussi belle aux poignets. La boîte reste par ailleurs d'une grande sobriété, cette sobriété permettant d'offrir un spectacle, de mettre en valeur le cadran proposé. Et justement, en matière de cadran, là encore, la manufacture propose quelques ajustements et je vous propose d'en pointer quatre qui me semblent les plus importants. On retrouve tout d'abord des index appliqués dont la forme globale ne change pas, ils sont toujours fastés, mais que Gégère a pris soin d'étirer pour accentuer encore leur élégance. Les index appliqués qui marquent les heures ont été affinés. Alors, ils demeurent toujours aussi lisibles grâce à leur fastage qui capte la lumière, mais ils gagnent ainsi en légèreté, en élégance, je me répète. De la même manière, la police utilisée dans les trois sous-compteurs pour les index chiffres a été, elle aussi, affinée. Elle gagne ainsi en légèreté tout en assurant une lisibilité toujours parfaite. Troisième modification, le ciel étoilé figurant dans l'indicateur de face de lune ainsi que la lune elle-même abandonne ce côté un peu enfantin, naïf, pour un plus grand réalisme et donc une plus grande élégance. Enfin, quatrième et dernier changement que je souhaite mettre en avant, c'est la partie centrale des trois sous-compteurs bénéficient désormais d'un traitement azuré circulaire qui vient élégamment tranchée avec la finition soleillée du cadran principal. Pas de changement, en revanche, du côté des aiguilles, des heures et des minutes, dauphine, fastée, qui demeure inchangée et toujours efficace. On retrouve également au-dessus, juste au-dessus du puits des aiguilles, ce petit indicateur baptisé par les amateurs de montres comme zone de la mort, qui est cette période pendant laquelle il convient surtout de ne pas régler ni l'heure de votre montre, ni les indications calendaires au risque d'endommager le mouvement et que vous pouvez d'ailleurs apercevoir grâce à un ajourage des aiguilles, des heures et des minutes creusées à la base des aiguilles. Et on y retrouve cet indicateur, cet affichage de l'année par quatre chiffres qu'on retrouve d'ailleurs également chez IWC sur ses quantièmes perpétuels. IWC étant marque sœur de Geyser Lecoultre au sein du groupe Richemont et qui est une véritable rareté, les quantièmes perpétuels indiquant plutôt en général les années bisextiles et les années classiques. Côté mécanique, cette nouvelle Ultrasyn Perpétuel Calendar embarque comme son aîné le calibre 868, donc un mouvement manufacture qui a été dévoilé en 2013. Une modification importante, en tout cas qui moi m'intéresse et que je souhaite pointer, c'est que d'une réserve de marche de 38 heures précédemment, il offre désormais une confortable autonomie de 70 heures, s'inscrivant de fait dans la tendance actuelle des mouvements. Alors le verdict pour moi est très bon. Dans cette nouvelle livrée, l'Ultrasyn quantième perpétuel de Geyser Lecoultre assoit plus que jamais son élégance et son côté intemporel. Elle l'accueille une mécanique boostée qui lui sient à ravir et véritablement est une très belle pièce à complications, à la fois classique et d'une grande modernité. Son prix, dans cette version acier, s'établit à 30 900 euros. Alors c'est une addition qui risque de faire tiquer quelques-uns, puisque lors de sa sortie en 2016, son prix s'établissait à 19 600 euros. Alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième collection sur laquelle se sont penchés les designers et ingénieurs de Geyser Lecoultre, à savoir le duomètre. Ce sont trois nouveautés que nous présente Geyser Lecoultre, en l'occurrence à Genève en ce moment. Nous avons un chronographe Moon, donc dans la famille duomètre, un quantième lunaire et un modèle baptisé Helio Tourbillon Perpétual. J'ai choisi de vous présenter le duomètre quantième lunaire en version acier. Pour rappel, l'apparition de la collection duomètre au catalogue Geyser Lecoultre remonte à l'année 2007. Un petit rappel du principe du duomètre s'impose. Destiné aux montres à complications, avec une ou plusieurs complications, le duomètre consiste en fait à dédoubler le couple barillet-train d'engrenage, en en ayant un destiné à l'affichage horaire et un autre à la ou haute complication embarquée. Ces deux duos barillet-train d'engrenage étant reliés à un seul et même échappement. Il en résulte une transmission d'énergie optimisée et continue, et une précision chronométrique optimisée. La collection est initiée en 2007 par un duomètre chronographe et s'élargie notamment en 2012 avec l'arrivée d'un duomètre quantième lunaire. Et là, pour le coup, en cette édition 2024, Geyser Lecoultre a réalisé un travail véritablement admirable. Alors tout d'abord, la pièce accueil, pour commencer, un cadran d'une nouvelle teinte, d'un bleu profond qui tire vers le bleu ardoise. La texture grainée que nous connaissions sur les premières versions, chronographe, quantième lunaire, unique travel time, on avait une texture grainée blanche ou parfois coquille d'œuf, elle disparaît au profit d'une alternance de traitements soleillés opalins absolument sublimes. Ces choix qui permettent de magnifier le cadran de ce nouveau duomètre permettent en même temps de mieux délimiter les zones de lecture pour offrir une qualité de lisibilité encore meilleure. Alors l'ensemble est rehaussé par un cadran désormais bombé dont le galbe épouse véritablement celui de la glace saphir. L'agencement identitaire de la collection demeure en revanche inchangé avec la présence de trois sous-compteurs. C'est la même chose du côté de l'aiguillage, cet aiguillage très caractéristique du duomètre qui reste le même et qui conserve son élégance. Alors on y retrouve bien entendu à 6 heures l'hypnotique seconde foudroyante qui effectue sa révolution via 6 sauts effectués en une seconde. C'est carrément mais hypnotisant, c'est dingue. Alors si le cadran est réussi, la boîte a été complètement retravaillée et offre un spectacle absolument admirable également. On est dans une sorte d'univers de douceur si vous me passez l'expression puisque fini le verre saphir plat, la lunette anglaise et biseautée ou encore la carrure droite de la génération d'avant. Le duomètre 2024 est quant à lui tout en élégante courbe. Alors Géjean Lecoultre nous propose tout d'abord une lunette galbée qui prolonge la forme bombée du verre saphir, l'ensemble rejoignant une carrure concave ornée d'une couronne de remontoire au design arrondi. C'est bluffant. Les cornes intégrées des générations précédentes laissent ici la place à des cornes rapportées et vissées qui affichent une finition latérale microbillée et creusée dans la masse, la partie supérieure et les angles de ces cornes est en polymiroir. Géjean joue ici, mais avec Maestria, l'alternance des finitions, polissage, microbillage, satinage, qui mettent véritablement en exergue l'architecture complexe et élégante de cette nouvelle boîte. Côté mécanique, en revanche, pas de changement. Le duomètre quantième lunaire embarque toujours le calibre 381, un mouvement à remontage manuel issu de la manufacture Géjean Lecoultre qui délivre une réserve de marge de 50 heures par barillet. Comme les premières versions, le dos de la montre propose une lunette très fine équipée d'un verre saphir qui ouvre très généreusement sur les 374 composants du mouvement dans lequel vous pourrez vous immerger pour profiter de la décoration valorisante qui est prodiguée à chacun des composants. Son prix, enfin, s'établit dans cette livrée acier à 48 000 euros. Géjean Lecoultre indique dans son communiqué de presse avoir fusé son inspiration dans les montres de poche de type savonnette qu'elle créait au XIXe siècle. Le travail réalisé par la manufacture sur cette nouvelle génération de duomètres quantième lunaire est véritablement incroyable, admirablement réalisé, d'une grande cohérence et d'une élégance absolument bluffante. L'addition est une fois encore un brin élevé, mais franchement, le résultat est somptueux. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des nouveautés Géjean Lecoultre 2024. En tout cas, ma sélection des nouveautés 2024 Géjean Lecoultre. Vous trouverez sur le site The Watch Observer des articles additionnels vous présentant les autres nouveautés et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.